Musique Les professionnels de santé du pôle 3R et des unités du SLD du pôle gériatrie du CHU de Rouen ont mis en place de nombreuses actions pour prendre en soin les troubles de la déglutition. Un groupe de travail pluriprofessionnel a été créé dans l'objectif d'améliorer la qualité et la sécurité des soins des patients et résidents. Leur but, dépister pour mieux soigner. Les patients qu'on accueille, c'est principalement des patients qui ont un accident vasculaire cérébral et qui ont un trouble de déglutition associé. C'est pourquoi on le dépiste dans le service. Ça fait partie de l'accueil du patient, il est complètement intégré dans nos pratiques. On le fait systématiquement à l'entrée du patient. On le réévalue en fonction de la clinique du patient au fur et à mesure de l'hospitalisation. Je vais effectuer votre test de déglutition. On utilise un test qu'on appelle le VVST et en fait il permet d'affirmer ou d'infirmer un trouble de la déglutition chez ce type de patient. On teste trois textures alimentaires et en fonction du résultat de ce test, ça permet de prescrire la texture alimentaire et la texture de l'hydratation du patient. C'est ainsi qu'ont été créés plusieurs supports tels qu'un guide de dépistage et de prise en charge des troubles de la déglutition, des outils pour la réalisation du test de dépistage ou encore pour la sensibilisation aux bonnes pratiques. Il est important de dépister les troubles de la déglutition afin de prévenir tout risque de fausse route et d'éviter les complications telles que la pneumopathie d'inhalation et la dénutrition tout simplement. Une formation de deux heures sur site a spécialement été conçue pour prévenir des troubles de la déglutition et personnaliser les soins à chaque patient. Êtes-vous bien installé au fond du fauteuil, monsieur ? Allez-y, installez-vous bien. Je vais vous présenter votre plateau. La formation m'a apporté beaucoup de connaissances par rapport aux problèmes de troubles de la déglutition. L'ensemble du personnel soignant est concerné par l'installation du patient et la prise des repas et de l'hydratation. Il est important de suivre à la lettre les prescriptions du médecin par rapport à la texture de l'alimentation et la consistance de l'hydratation pour justement éviter ces problèmes de fausse route. Depuis 2016, le groupe s'est fédéré autour des troubles de la déglutition. Ainsi, toutes les compétences réunies ont abouti à des actions d'amélioration autour des pratiques professionnelles. À ce jour, deux projets prioritaires se sont développés. L'évolution de l'offre alimentaire autour des textures en lien avec l'UCPA. La réalisation de six sessions de formation réunissant 150 soignants du pôle 3R et des unités du SLD du pôle gériatrie. Le groupe a pour perspective d'étendre la formation au niveau institutionnel et du GHT afin que la prévention des troubles de la déglutition auprès des personnes âgées soit l'affaire de tous.